Avec 10 des plus beaux villages de France et un passé médiéval romanesque, l'Aveyron est un département incontournable de la région Occitanie. Ce territoire est jalousement préservé depuis des siècles. Il offre des paysages variés et une identité culturelle bien marquée. Ce road trip en Aveyron va nous conduire vers les plus beaux spots du département. Regarde bien jusqu'à la fin pour découvrir des pépites comme Espalillon et n'oublie pas de t'abonner pour nous encourager à réaliser ces vidéos de voyage. Une bonne partie de l'Aveyron reste encore à l'écart des grandes destinations touristiques. Villefranche de Rouergue est l'une de ces villes nouvelles du Moyen-Âge que l'on appelait des Bastides. Elle est constituée de rues et de ruelles perpendiculaires à la fois denses et étroites. Au centre, on trouve la place Notre-Dame avec la superbe collégiale du même nom. Nous profitons du marché pour apprécier les produits Aveyronais qui débordent des étals. Ensuite, nous arpentons la ville qui regorge d'hôtels particuliers et de commerces. Ce qui nous a le plus séduit, c'est cette chapelle. La chapelle des pénitents noirs dont l'intérieur et en particulier le plafond sont vraiment extraordinaires. L'extérieur n'a rien d'exceptionnel mais dès que l'on pénètre dans le sanctuaire, waouh ! Des murs au plafond, chaque millimètre est sculpté ou peint avec une grande finesse et une multitude de détails. On vient de faire la visite du petit village de Belcastel dans l'Aveyron. Le château est parfaitement restauré et la visite ne vous décevra pas mais revenons au début de cette histoire. Nous stationnons le camping-car à l'écart du village puis à pied, nous longeons l'Aveyron par un sentier qui permet de découvrir progressivement Belcastel. Pour pénétrer dans la cité, nous enjambons le pont du 15e siècle et là, c'est le coup de cœur pour ce village où chaque construction respecte parfaitement le style médiéval. Nous progressons jusqu'au château fondé aux alentours de l'an 1040. Sa visite nous permet de découvrir un lieu restauré de manière originale par l'architecte Fernand Pouillon. Nous découvrons une exposition d'œuvres contemporaines mais surtout l'histoire de ce lieu à travers le pont-levis, la chapelle basse, les latrines et les différentes pièces du château comme la salle des gardes ou la salle à manger. Dans la prison, Demi s'amuse avec les restes d'un prisonnier. En haut du donjon, on profite d'une superbe vue plongeante sur le village. Rodez est une autre de ces grandes bastides du Moyen-Âge. Ces ruelles débouchent sur une immense place à proximité de la cathédrale. L'extérieur de l'édifice est remarquable avec une multitude de détails sculptés. À l'intérieur de la cathédrale, l'orgue est magnifique et les vitraux ont des styles très différents. Nous n'avons fait qu'une visite express de Rodez, d'autant que nous ne sommes pas fans du style Pierre Soulages omniprésent ici. Nous marchons sur Najac, l'une de ces cités perchées de l'Aveyron. Les derniers kilomètres sont plutôt en pente-rède et il vaut mieux s'armer de courage. Mais la récompense est là, devant nous. Partons voir quelle belle surprise nous réserve ce village plusieurs fois centenaires. Nous commençons la visite de Najac par le point le plus haut avec la forteresse royale. On y arrive ! Ces immenses murs et ces meurtrières indiquent bien le passé défensif de ces fortifications. C'est de cette hauteur que l'on se rend le mieux compte de l'étonnante forme que prend le village construit sur l'arête de la colline. La balade le long de ces vieilles demeures nous imprègne du charme de cette cité médiévale. L'Aveyron n'a pas fini de nous surprendre. On poursuit ce road trip avec des cités dont la réputation n'est plus à faire comme Bouzoul, Conques ou encore Estin. Nous n'avions jamais entendu parler du village de Bouzoul. Surnommé le trou de Bouzoul, c'est en réalité plutôt un canyon creusé par le dourdou. Le village surplombe le vide comme suspendu aux caprices de la gravité. Au cœur de la cité, l'esplanade offre une vue fabuleuse sur le canyon. Plus bas, c'est le poumon vert de Bouzoul, un environnement préservé bordé par la rivière. L'aspect bucolique et le calme du lieu donnent un sentiment de quiétude. Bouzoul est un site qui ne ressemble à aucun autre. Au-delà de son aspect étonnant, il est classé espace naturel sensible. La cité médiévale de Kong bénéficie d'un patrimoine exceptionnellement préservé. Franchir les portes de la ville, c'est réaliser un immense saut dans le temps. Édifié au XIIe siècle, l'abbatial Saint-Feuil est un chef-d'œuvre de l'architecture romane. Sur la façade principale, le tympan symbolise le jugement dernier avec beaucoup de détails. Des façades des édifices religieux aux maisons à colombages, tout ici constitue un décor historique remarquable. Kong est sans aucun doute une des plus belles stations du chemin de Compostelle. Patrimoine mondial de l'UNESCO, grand site de France, plus beau village de France, c'est un incontournable de l'Aveyron. La petite ville d'Espalion s'est développée sur les rives du Lot. Dans le centre, le long des berges, les vieilles tanneries sont très pittoresques. Elles ont conservé leurs rebords en pierre qui servaient au lavage des pots. Le pont vieux est répertorié patrimoine mondial de l'UNESCO. La cité dispose de plusieurs beaux édifices comme l'église ou encore ce bâtiment étonnant qui abrite le musée du scaphandre. La balade se poursuit le long des berges d'où l'on peut admirer les vieux palais ou encore quelques symboles de la ville et de l'Aveyron. Toujours sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, on trouve Estin à quelques kilomètres seulement d'Espalion. Dès l'arrivée, nous sommes éblouis par ce pont gothique du XVe dont la croix veille sur les pèlerins. Le château, emblème de la ville, nous plonge dans une atmosphère de contes de fées. En face, l'église et son grand escalier avec à l'intérieur des vitraux originaux. Les rues et les maisons de la ville ne laissent aucun doute sur leurs origines médiévales. Comme Espalion, Estin mérite bien une escale. Incontestablement, le département de l'Aveyron nous a conquis. C'est un subtil équilibre entre patrimoine et nature préservée, une région rurale et agricole fière de ses traditions. Musique ...